« Tu es ton propre ennemi. » Oui, je répète, tu es ton propre ennemi. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, ce n'est pas la faute de X, Y, Z de personne. Ce n'est pas la faute de telle situation, de l'univers. C'est de ta faute. C'est important que tu comprennes ça. Il n'y a pas d'excuse. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, cette fameuse image-là. On a toujours un petit diable ou un petit ange à côté de nous qui nous donne soit des pensées de peur ou des pensées d'amour. On le voit un peu avec les schtroumpfs. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, ces bandes dessinées-là. Il y a toujours, dans une circonstance, un petit diable, un petit ange qui sont là pour pouvoir donner des bons conseils ou des mauvais conseils. Effectivement, il faut toujours choisir l'ange. Mais c'est ça la vie. On a toujours des pensées de peur ou des pensées d'amour. Il faut toujours choisir les belles pensées. Puis, j'ai fait des belles randonnées en fin de semaine. Puis, dans le fond, j'étais très fatigué parce que j'ai fait des 15-20 kilomètres, vraiment à trois jours consécutifs. Le soir, j'étais un peu fatigué. J'ai écouté des films. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le vieux film de Bruce Lee, des années 80-90. Bruce Lee, dans le fond, c'est une personne réelle qui est un pionnier des arts martiaux en Amérique du Nord. Il a fait plusieurs films aussi. Tout au long du film, il se bat toujours contre un ennemi imaginaire, un samouraï en armure. Puis, au début, c'est très difficile, hyper. À la fin, il réussit à gagner. Bref, Bruce Lee devient une meilleure personne. C'est un peu ça. On a toujours un ennemi imaginaire, le fameux petit diable qui nous donne des idées de peur, qui nous fait vivre des émotions. Ce n'est pas à faute des autres. Si on ne va pas bien à l'intérieur de nous, c'est nos pensées. C'est nos pensées, c'est nos émotions qui créent notre réalité. Bref, on est notre pire ennemi. J'ai écouté un autre film aussi en fin de semaine. C'est une série documentaire sur Netflix. Alexandre le Grand, un grec qui a conquis une bonne partie de l'Europe et aussi de l'Asie. Au début, il y avait une dualité avec le roi Perse, Darius. Puis, dans le fond, il y avait un oracle qui parlait beaucoup de cette dualité-là. Puis, quand Alexandre a réussi à conquérir la Perse, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que l'oracle, en question, a dit « Là, ce n'est plus avec Darius. Ta dualité, c'est avec toi-même. » C'est ça, la vie. On a toujours une dualité entre notre petit diable et notre petit ange. Même Jésus, je ne suis pas religieux. Je ne parle pas de religion. Je parle des faits qui sont écrits dans la Bible. Il est parti 40 jours dans le désert pour affronter Satan. Satan, c'est quoi en hébreu? Selon plusieurs sources, c'est adversaire. Il a affronté son adversaire qui est son égo, son petit diable qui est à l'intérieur de nous. Nos pensées négatives, nos pensées de peur. Alors, c'est ça. Tu es ton pire ennemi. Puis, dans le fond, Bruce Lee s'est combattu avec lui. Moi, je ne pense pas que c'est la solution. Je pense que la solution, c'est de l'accepter parce que c'est probablement qu'il va toujours être là, cet ennemi imaginaire-là, notre ennemi, on peut l'appeler. Il ne faudrait peut-être pas l'appeler ennemi. Il faudrait l'appeler ami, OK? Parce qu'il va toujours être là, OK? Il faut l'accepter comme il est, lui envoyer de l'amour, OK? Puis, être maître de soi et toujours choisir, non pas la peur et l'amour. C'est comme ça que, dans le fond, cet ennemi-là devient un ami. Puis, dans le fond, on est capable de choisir les belles choses dans notre existence et attirer tout ce qu'on veut dans notre vie, dont le bonheur et l'amour. Alors, arrête de dire que c'est un ennemi, de dire que c'est un ennemi et envoie-y de l'amour. Alors, je te souhaite une magnifique journée et on se reparle très bientôt. À la prochaine. Bye-bye.